Rapidement, effectivement, avec une dizaine d'autres personnes, on s'est organisé, moi et ces autres requérants, pour contester les autres mesures qui ont été prises, puisque, rappelez-vous, vous aviez en arrêté toutes les trois semaines à peu près, qui avaient tendance à s'étendre jusqu'à ce que ça concerne l'intégralité du département. Partout en France, tous les départements étaient concernés, et que vous soyez en zone rurale, très reculée, ou dans une métropole comme Montpellier, c'était les mêmes règles qui s'appliquaient, ce qui, bien entendu, est tout à fait excessif, puisque vous ne faites plus preuve de discernement. La défense de vos libertés fondamentales. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Avid Buyer, avocat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Lastenouz, président de l'association de défense des libertés fondamentales, ADLF. Retenez bien cet acronyme. Bienvenue, Manu. Bonjour, Avil, merci. Alors, nouveau format, un petit peu, comme vous avez pu le voir, on a effectivement, on est monté un peu en gamme. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, et bien entendu, si ce format est une réussite, il sera réitéré. Alors, pour voir si c'est une réussite, c'est très simple, on regarde le nombre de vues, et effectivement, à partir de ce moment-là, ça permet d'être un bon indicateur. Alors, aujourd'hui, Manu, j'aimerais qu'on discute un petit peu ensemble de l'association ADLF. Pourquoi je voulais qu'on fasse cette émission ? Eh bien, parce que nous avions levé une cagnotte Tipeee en janvier 2023, jusqu'au 15 mars 2023. Alors, pourquoi cette date du 15 mars ? C'est très simple, c'est que c'était la date anniversaire des premiers confinements, des premières mesures restrictives de liberté, et donc, symboliquement, effectivement, nous avions fixé cette date. Cette cagnotte avait recueilli un peu plus de 11 000 euros, et nous avions eu un peu plus de 270 tipeurs, donc 270 personnes qui avaient, effectivement, contribué à atteindre ce résultat. Donc, encore une fois, merci à vous tous. L'objectif de cette émission, c'est de pouvoir revenir un petit peu sur l'association ADLF, ses combats, ses engagements, mais également ce qui ont été faits avec ces 11 000 euros. Si vous avez typé, normalement, vous avez dû recevoir une newsletter la semaine dernière, donc là, on est en février 2024, justement, dans lequel nous faisons déjà un petit peu état des premiers résultats des actions que nous avons menées devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, si vous n'avez pas reçu cette newsletter, dites-le-moi en commentaire, mais bien entendu, on continuera de vous tenir informés de l'annoncer de nos procédures. Alors, Emmanuel, j'aimerais qu'on revienne un petit peu ensemble sur la genèse de l'association ADLF. Tu te rappelles, on s'est connus, finalement, à l'été 2020, on a discuté via notre réseau LinkedIn, et puis, assez rapidement, on s'est aperçu qu'on avait des affinités ensemble. Ben voilà, j'avais envie qu'on revienne un petit peu là-dessus, et qu'on explique comment on en est arrivé, toi, moi, et puis ce collectif sur Montpellier, a pensé la création d'une association qui s'appellera donc l'ADLF. Alors, oula, c'est un vaste sujet. Alors, pourquoi cet engagement ? En général, c'était une interrogation. C'est-à-dire que des citoyens avaient des questions, se demandaient si c'était bien proportionné, ces mesures que l'on avait connues, si c'était bien pertinent, si c'était efficace. Tu parles au tout début, quand on portait le port du masque en extérieur, on devait circuler sur les plages, en mode plage dynamique, donc voilà, effectivement, tu t'as interrogé comme beaucoup d'entre nous. Voilà. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune organisation qui ait un message, qui ait une réponse à ces questions, qui veulent prendre le dossier en charge. Donc, on s'est constitué, on va dire, en collectif. Quand tu dis aucune organisation, tu veux dire qu'en réalité, on n'avait pas véritablement une association qui représentait la défense des libertés fondamentales des citoyens. Alors, il y avait quand même déjà bon sens, qu'on salue, qu'on remercie encore une fois. Bon sens, il y a après. Mais bon sens, ça arrive peut-être un peu plus tard qu'effectivement, l'été 2020. On avait déjà l'association des victimes du coronavirus, que je salue également à l'occasion de cette vidéo, qui intervenait déjà à l'époque avec notre confrère Divisio sur la défense des libertés fondamentales des victimes du coronavirus. Mais c'est vrai qu'on allait, finalement, c'était assez désordonné, c'était assez local et on n'avait pas véritablement une structuration sur le plan national. Oui. Enfin, il y a beaucoup d'associations qui existent en France et aucune n'avait... Ils nous étaient positionnés. Voilà. Et donc, c'est quand même pour la protection d'une espèce animale, l'espèce humaine. Voilà. Je veux dire, ça pèse. Personne ne bougeait. Effectivement, on avait par exemple la Ligue des droits de l'homme qui ne s'est pas positionnée particulièrement sur la question de la crise sanitaire. Et du meilleur général, c'est vrai qu'on n'avait pas d'associations qui avaient déjà pignon sur rue qui s'étaient positionnées franchement à l'encontre de la plupart des mesures sanitaires excessives, encore une fois, excessives, qui avaient été prises par les pouvoirs publics. Donc c'est vrai qu'il y avait une vraie carence et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à une structuration. Oui, et on avait besoin de réponses à nos questions. Donc au début, on a fait ça en collectif de citoyens. C'était compliqué pour faire des cagnottes, pour mutualiser, collectiviser les frais. Et donc justement, parlons-en un petit peu parce que vous m'aviez mandaté pour contester le port du masque à l'extérieur, sur la commune de Montpellier et aux alentours. Et il est vrai que c'est à l'occasion d'ailleurs de ce premier recours que tu m'as découvert. Oui. Là où tu as pris contact avec moi, tu dis, tiens, enfin quelqu'un qui semble être en conformité avec mes pensées. Et rapidement, effectivement, avec une dizaine d'autres personnes, on s'est organisé, moi et ces autres requérants, pour contester les autres mesures qui ont été prises puisque, rappelez-vous, vous aviez en arrêté toutes les trois semaines à peu près qui avaient tendance à s'étendre jusqu'à ce que ça concerne l'intégralité du département partout en France. Tous les départements ont été concernés. et que vous soyez en zone rurale, très reculé, ou dans une métropole comme Montpellier, c'était les mêmes règles qui s'appliquaient, ce qui, bien entendu, est tout à fait excessif puisque vous ne faites plus preuve de discernement. Première cagnotte, donc on va commencer à monter des fonds pour moi et les autres requérants. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est rapidement une vine à gaz parce que qui doit recevoir les fonds ? Qui doit utiliser les fonds ? Rapidement, on constate que c'est très compliqué. Donc en réalité, cette complexité ralentit notre capacité à pouvoir contester rapidement toutes les mesures qui sont prises. Voilà, je voulais te donner la parole. Oui, oui, tout à fait. Donc oui, c'est compliqué parce que c'est faire porter de la responsabilité à quelqu'un. Lorsqu'on fait une cagnotte sur Internet, c'est qui peut créer la cagnotte ? Qui est légitime pour ça ? Il y a eu un souci d'ailleurs par rapport au paiement où il demandait que ce soit l'avocat, donc toi, qui reçoive les fonds, mais l'avocat, lui, doit facturer un tiers. Donc ça ne pouvait pas trop marcher. On avait été gelé, c'est-à-dire la cagnotte avait été interdite parce que les plateformes n'avaient pas vocation à ça. C'est très intéressant ce que tu souhaites, parce que oui, effectivement, on a eu des difficultés avec les plateformes permettant de reculer avec des cagnottes. Donc là, notamment avec Tipeee, au début, nous avons eu effectivement un petit couac qui s'est avéré être réglé rapidement grâce notamment au service de Tipeee, qu'on remercie encore une fois. On avait eu également des difficultés, alors c'était la cagnotte Litchi. C'est Litchi qui avait été désactivé, oui. Litchi, effectivement, qui avait posé une problématique parce que tu finançais une action juridique et il y a eu un micmac, c'est ça dont tu nous parlais. Oui, comme quoi, ils étaient plutôt sur les financements culturels ou artistiques. Ce qui n'était pas... Et on ne correspondait pas, alors... Effectivement, ça ne correspondait pas. Donc c'est vrai qu'on a eu des difficultés, on peinait finalement à réunir des cagnottes. Il fallait qu'une personne recueille cette cagnotte au nom et pour le compte de tous. Alors nous, on n'a pas eu ce problème-là, mais je sais que d'autres personnes ont eu parfois des détournements de cagnottes, des cagnottes qui servent finalement à financer des travaux, qui fassent à financer le train de vie personnel de la personne qui recueille cette cagnotte. Donc bien entendu, ce n'est pas le but d'une cagnotte, mais on sait qu'on a eu effectivement ces difficultés-là. Et surtout, on s'est aperçu que c'était très compliqué. Tu l'as dit tout à l'heure, finalement, les personnes qui font les recours s'explosent personnellement. Alors on sait que lorsqu'on attaque l'État, en général, il n'y a pas de difficultés sur les frais d'avocat de la partie adverse puisque l'État n'a pas d'avocat. Mais en revanche, effectivement, vous vous exposez personnellement. Et on sait que, même si une grande partie des personnes qui nous ont rejoints par la suite étaient effectivement inquiets de la situation dans laquelle nous étions en train de dériser, c'est-à-dire une situation de dictature sanitaire, tous n'étaient pas prêts forcément à porter le flambeau devant les jolitions. Quoi de mieux donc qu'une association, finalement, qui permet de garder l'anonymat de ses membres pour représenter l'intérêt de l'intégralité des membres qui la composent ? Ça, effectivement, c'est une possibilité qui protège à la fois les individus qui peuvent rester adnimes et qui leur permet aussi de soutenir ces actions en adhérents ou en faisant des dons au sein de l'association. Donc, rapidement, c'est vrai que tout le monde a réfléchi à l'idée d'une association. Rapidement, on a eu beaucoup de personnes sur Montpellier qui se sont intéressées à ce sujet, mais pas qu'à Montpellier, parce qu'encore une fois, l'association ADLF n'est pas une association montpellieraine. Elle a son siège social, effectivement, à Montpellier, oui, dans le domicile, mais en revanche, c'est une association qui a une vocation nationale. Et d'ailleurs, la plupart des membres qui la composent ne sont pas situés à Montpellier. Essentiellement, au départ, il s'agissait d'une association composée de Montpellier 1, et comme vous êtes très rapidement intéressés à des sujets à portée nationale, eh bien aujourd'hui, on peut dire que la grande majorité des membres de l'association ne sont pas issus de Montpellier. Ce qui en fait quand même une association qui a vocation à rayonner sur le plan national. Alors, est-ce que tu as envie de revenir un petit peu sur comment vous avez créé cette association ? Puisque, comme moi, je te l'avais dit, je ne voulais pas intervenir directement dans l'association parce que je ne voulais pas qu'il y ait cette sorte de confusion entre une association qui mandate un cabinet d'avocats, qui est mon cabinet d'avocats, et donc qu'il y ait finalement une accaparation des dons faits par un seul et unique cabinet. C'était ma volonté de ne pas rentrer dans ce système-là. Comment ça s'est passé ? Parce que moi, j'ai suivi de loin, finalement, la création. Quelles sont les discussions que vous avez eues et comment vous en êtes arrivés, finalement, à choisir le nom de ADLF ? Où ADLF, c'était un débat avec les différents adhérents. On aurait pu également parler des droits fondamentaux, mais bon, liberté, le mot parle. Comment on s'est organisé ? Déjà, je dois remercier Jacques Fouillet parce que c'est vraiment lui qui est à l'origine de toutes ces structures, cette mise en place. Il connaissait bien le fonctionnement d'une association. Fais-ce que je remercie Jacques. Jacques, si tu nous regardes, avec grand plaisir. Et parce qu'on avait vocation aussi à agir sur tout le territoire français et par-delà les avocats montpellierains. C'est-à-dire qu'on était partis de sujets locaux. Le port du masque avait été imposé par des arrêtés préfectoraux. Mais la problématique était nationale. Et concernant certains sujets, comme les suspendus, ça n'a plus rien de local. Ça a été une loi prise à l'Assemblée nationale. Tout à fait. On va revenir dessus. D'accord. Donc, cette idée d'association, ça offre une souplesse. Ça peut ouvrir droit à des réductions d'impôts aussi. Voilà. Ça offre beaucoup d'avantages. D'accord. Effectivement, on va revenir un peu sur les avantages de l'association. C'est ça qui nous a convaincus de le faire. Premier avantage, on ne s'expose plus personnellement. C'est l'association qui endosse effectivement l'action juridique. Deuxième avantage, l'objet social de l'association favorise l'intérêt à agir. Pourquoi ? Quand on a attaqué la question du port du masque, il fallait regarder sur quelle zone géographique ce masque s'appuie. Ça s'est arrêté, ça pue. Initialement, je l'ai dit, ça ne concernait pas tout le département. Si bien qu'il fallait quand même justifier qu'on était impacté par le port du masque. Et d'ailleurs, la préfecture en défense nous opposait le fait que si vous résidiez dans un village qui n'était pas concerné par l'arrêté, vous ne pouviez pas le contester. Donc, c'est vrai que ça rendait plus difficile l'intérêt à agir. Donc, l'avantage d'une association, c'est que l'intérêt à agir est favorisé puisqu'il suffit simplement de regarder si ça impacte l'objet social. Et l'objet social, nous, on l'a voulu très large. Troisième avantage, financièrement, effectivement, c'est beaucoup plus simple de faire payer des adhésions que de passer par des plateformes privées telles que Tipeee, Litchi, qui peuvent, effectivement, avoir des réticences à nous accompagner dans ce type de récupération de sommes d'argent pour des recours juridiques. Quatrième avantage, la déduction fiscale, comme tu l'as indiqué. Alors, il faudra quand même vérifier, effectivement, si on rentre parfaitement dans les conditions. Téléprouvement général, oui. Tout à fait. Mais, effectivement, il y a des possibilités de réduction et de déduction fiscale lorsque l'on fait un don au bénéfice d'une association. Et, naturellement, tous ces éléments nous ont conduit à la création d'une association qui s'appelle Association de Défense des Libertés Fondamentales. Tu en as parlé tout à l'heure de Jacques Fouillet, qui a été, effectivement, notre président, qu'on salue, encore une fois, à l'occasion de cette vidéo, qu'on remercie encore vigoureusement, parce que, effectivement, cette association, elle n'aurait pas pu prendre forme sans lui. Tu as repris la présidence en janvier 2023. Février, exactement. Février 2023. Après l'Assemblée Générale. On est en février 2024, à la date à laquelle nous tournons cette vidéo. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur cette présidence qui est en train de s'achever, qui va être renouvelée, j'imagine ? Parle-nous-en un petit peu de ça. Alors, cette présidence, elle a eu plusieurs priorités. La première, c'était une fiabilisation des données, parce que c'est simple de gérer une association locale ou un tout local. C'est beaucoup plus compliqué sur un national. Ceux d'autant plus que tu parlais d'adhérents, mais les adhérents, ce ne sont pas tant eux qui financent les actions. C'est avant tout des dons. Par la même occasion, je remercie tous les tipeurs. Je remercie également Dozumani, une association qui était autrefois le Doctoton. Je remercie BonSens également pour leur soutien. J'aurais aimé remercier Maître Divizio qui nous avait fait une promesse de don. Bon, ça doit être un oubli, donc je rappelle à Maître Divizio... Maître Divizio, qu'on salue effectivement à l'occasion de cette émission et qu'on va effectivement relancer. Je ne doute pas qu'effectivement cette promesse sera tenue et je remercie encore Maître Divizio pour ce don qui a été annoncé. Voilà. Et sur cette présidence, qu'est-ce que tu en as pensé ? Parce que toi, initialement, tu étais secrétaire trésorier. Ah non, j'étais membre formateur uniquement. Tu étais membre formateur uniquement. Très associé, mais je n'étais pas dans le bureau. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé finalement des responsabilités qui étaient les tiennes ? Est-ce que ça a été difficile à gérer ? Est-ce que ça a été beaucoup de temps pour toi ? Enfin, voilà. Arronde-nous un petit peu comment t'as vécu cette présidence. Alors, au début, des difficultés. Donc, comme je disais, c'est les bases de données qui devaient être fiabilisées. Ça pose des problèmes pour les reçus fiscaux en particulier, pour que ce soit juste. Après, c'est quand même beaucoup de démarches administratives. Des déclarations en prix de la préfecture. Bon, là, maintenant, c'est la convocation de l'Assemblée générale. C'est régulièrement des réunions du conseil d'administration. Donc, ça présente une certaine lourdeur. Mais, donc, c'est des responsabilités. Voilà. Et c'est intéressant, c'est motivant. Parce que là, on a un rôle. Voilà. Tu as un bureau également qui est avec toi. Oui. Est-ce que tu peux passer certains remerciements pour les membres du bureau qui t'accompagnent aussi en ces démarches ? Oui, bien sûr. Je remercie les membres du bureau. Donc, c'est Jean-Paul Bidot et François-Louis. Il y a également Olivier Graland qui est chargé de communication qui fait un très gros boulot. Et plus généralement, le conseil d'administration se réunit régulièrement et on prend des décisions de façon collégiale. Donc, on a un fonctionnement très, très démocratique. Je ne suis pas autoritaire du tout. Voilà. De toute façon, ce n'est pas l'idée. Non, non, tout à fait. Ce n'est pas l'idée. Effectivement, c'est bien. On met cette démocratie qui puisse vivre au sein de l'association. Alors, j'avais envie qu'on revienne un petit peu avec toi sur les recours devant la Cour européenne de droit de l'homme. On a fait une émission sur le sujet il n'y a pas très longtemps avec Pierre-Ectelnon Justice Citoyenne. Je vous invite à aller revoir cette émission puisque nous en avons parlé. Et justement, ces recours CEDH ont été financés grâce aux dons qui ont été réalisés sur la Canon Tipeee. et merci encore à tous les tipeurs qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Est-ce que tu as envie, avant que je développe un peu sous l'aspect technique, la motivation qui a été la vôtre, l'organisation que nous avons vue en interne ? Dis-nous un petit peu comment tu as vécu un petit peu ces recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Déjà, parcours du combattant. C'est-à-dire qu'on doit avoir épuisé les recours pour arriver en Cour européenne des droits de l'homme et même en Cour européenne des droits de l'homme. On peut encore nous opposer à des arguments qui paraissent lunaires. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec des gens qui ont suivi des années de formation, qui ont des années de pratique, à qui on impose un changement dans leur contrat de travail ou leurs conditions de travail s'ils sont à... Donc là, tu parles des soyons suspendues. Pour les soignants, mais ça peut être aussi des comptables dans les hôpitaux. C'était très très large. Ça peut être... Soignants et assimilés, soumis en tout cas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Et donc, on en rechange de façon assez unilatérale, enfin carrément unilatérale, leurs conditions de travail pour un produit sur lequel ils émettent des doutes. Donc, à tort ou à raison, à priori, tout leur donne raison. Et donc là, on a des gens qui sont dans un vide juridique. c'est un non-sens juridique même, je trouve. Il paraît que ça ne t'ait jamais vu depuis l'édition du Code civil. Il y a eu des périodes un peu plus sombres que celles que nous avons vécues. Mais effectivement, ici, la liberté n'a pas triomphé durant cette période 2020-2023. Ça, c'est évident. Alors, on va revenir un petit peu sur les recours CVH, effectivement. Tu as parlé de plein de choses assez intéressantes. Et je vais expliciter pour ceux qui nous regardent, qui nous découvrent peut-être à l'occasion de cette émission, pour restituer un petit peu le contexte. La première chose, effectivement, c'est que l'association ADLF est une association à portée nationale et que vous avez contesté un certain nombre de mesures durant la crise sanitaire. Port du masque à l'extérieur, également l'arrêté municipal de la commune de Nice qui avait réimposé le port du masque dans les transports en commun. Action juridique que nous avons gagnée, bien entendu, évidemment. C'est évident. Nous avons également contesté l'obligation vaccinale qui avait été modifiée par le décret et la loi du 30 juillet 2022. Nous avons eu une décision dernièrement, on en parlera juste après. Et vous avez accompagné de très nombreux soignants suspendus dans leur démarche juridique. Vous continuez encore de le faire, d'ailleurs, à l'heure actuelle pour leur permettre de récupérer des indemnisations. Concernant nos recours CEDH, initialement, comme on l'avait dit, nous avons rencontré des difficultés sur l'intérêt à agir des membres personnels. C'est-à-dire que chaque fois que vous contestez une mesure, il faut démontrer que vous avez un intérêt à agir, ça vous aide personnellement impacté par la mesure en cause. Une association, c'est beaucoup plus simple. Il faut regarder si la mesure impacte l'objet social de l'association et si c'est le cas, ça match. Dans ce cas-là, vous avez un intérêt à agir. Et d'ailleurs, c'est tout l'intérêt de passer par une association, c'est que l'intérêt à agir est beaucoup plus facilement reconnu par les juridictions nationales mais également internationales. Vous avez donc contesté au mois d'août 2022 l'obligation vaccinale et plus particulièrement la non-réintégration des pompiers qui, au courant de l'été 2022, étaient toujours suspendus malgré les incendies qui s'abattaient sur la France et qui ont impliqué le recours à des pompiers étrangers non soumis à vaccination obligatoire dans leurs États. Donc on voyait bien qu'il y avait une sorte de discrimination à rebours, c'est-à-dire que les ressortissants français étaient moins bien traités que les ressortissants étrangers. Ce qui est ce qu'on appelle la fameuse discrimination à rebours. Nous avons eu une décision qui a été rendue le 4 août 2023. Et assez curieusement, cette décision ne nous a jamais été notifiée si bien que c'est au courant du mois de novembre 2023 que je découvre que l'association ADF est effectivement titulaire d'une décision de justice qui nous a été rendue à notre rencontre. Très rapidement, je constate qu'il y a effectivement une très grosse problématique puisque la décision qui vous concerne, dont j'apprends qu'elle vous concerne, ne mentionne pas vos recours, ne mentionne pas votre argumentation, ne reprend pas tous les arguments et ne répond pas à votre question. Parce que nous, notre question, c'était notamment l'obligation vaccinale mais aussi la question des pompiers suspendus. Pierre-Hubert et Venon, que je salue aussi à toute façon de cette émission, nous avaient rejoints dans cette action juridique. Nous avons donc contesté cette décision devant la Cour européenne de droit de l'homme. Elle faisait partie des recours financés par la cannelle Tipeee. Nous avons contesté sur les différents arguments que nous avions développés dans notre argumentation, notamment l'article 8 de la Convention européenne de droit de l'homme puisque, encore une fois, comme je l'explique dans d'autres émissions que je vous invite à revoir, la vaccination obligatoire est une atteinte au droit à la vie privée familiale. Pourquoi c'est une atteinte ? Parce que le droit à la vie privée familiale vous donne la possibilité de refuser un traitement médical, y compris si ce refus peut vous entraîner la main, et vous donne le droit, bien entendu, de refuser un acte médical dès lors que cet acte médical implique forcément une atteinte à votre intégrité physique. Donc le droit à la vie privée familiale, c'est ça. C'est le fait de pouvoir refuser un traitement. Mais bien entendu, ce droit à la vie privée familiale n'est pas absolu. Et donc il peut y avoir effectivement des atteintes à ce droit. Là, l'obligation vaccinale est une atteinte. Le droit à la vie privée familiale. Maintenant, la question à laquelle doit répondre la Cour européenne dans l'homme, c'est est-ce que cette atteinte est proportionnée ou non ? Et donc c'est ici que nous avons une décision de la Cour européenne dans l'homme qui a été rendue le 8 avril 2021. Vavrinka contre République tchèque. Nous avons écrit sur le sujet et je vous invite à revoir nos émissions puisqu'on l'analyse plus en détail. Mais la Cour européenne dans l'homme à cette occasion rappelle que la vaccination obligatoire est donc une atteinte au droit à la vie privée familiale et que pour être proportionnée, elle doit remplir un certain nombre de critères dont notamment le fait qu'un refus de vaccination ne puisse pas entraîner des conséquences disproportionnées. Parce que si le refus entraîne des conséquences disproportionnées, dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté de choix puisque en réalité, c'est soit l'obligation vaccinale, soit la mort sociale. Et ça, c'est sur ce point-là qu'on se bat essentiellement devant la Cour européenne dans l'homme parce que si nous appliquons la jurisprudence de la Cour européenne dans l'homme, alors la loi du 5 août 2021 n'est pas conforme. Et vraiment, l'analyse qu'on peut en faire, c'est que tous les points qui ont été évoqués par la Cour européenne dans cette décision du 8 avril 2021, tous les points qui conditionnent la proportionnalité entre une obligation vaccinale et le droit à la vie privée de l'éthénéale sont méconnues par la loi du 5 août de l'éthénéale. Tous les points, tous, sans aucune exception. Donc on voit mal comment la Cour européenne de l'homme pourrait, sur le fond, considérer notre recours comme étant recevable, pourrait finalement se déjuger totalement. Parce que là, ce serait se déjuger, elle dirait tout le contraire de ce qu'elle a dit au mois d'avril 2021. Donc bien évidemment que ce recours est d'une importance fondamentale parce que si nous obtenons gain de cause devant la Cour européenne de l'homme, c'est la situation des milliers de soignants suspendus qui va changer. Pourquoi ? Parce que si nous faisons reconnaître que la loi du 5 août 2021 est inconventionnelle, alors nous ouvrons un droit à indemnisation pour tous les soignants suspendus. Mais attention, deux conditions. Première condition, il faut faire votre recours avant le 1er janvier 2025. Pourquoi ? Parce qu'une décision de justice n'est pas de nature à proroger, à allonger le délai de prescription. Le délai de prescription, c'est quoi ? C'est le délai pendant lequel vous pouvez réclamer à l'État ou à votre employeur les sommes que vous estimez vous être dues. Passez ce délai même si vous avez gain de cause, même si sur le fond, vous avez raison. Et si la loi du 5 août 2021 est jugée inconventionnelle, vous aurez raison. Même si vous avez raison, vous ne pourrez plus demander l'éparation de votre préjudice. Donc, il faut engager votre recours avant le 1er janvier 2025. Deuxième chose, il faut engager une action juridique. Si vous attendez que spontanément le gouvernement vous indemnise, il ne se passera jamais rien. Je vais même aller plus loin, j'étais au Sénat il y a deux semaines de cela. la question de l'abrogation de la loi du 5 août 2021 n'est pas la priorité. Et la question de l'indemnisation, encore moins. Donc l'État ne vous indemnira pas, c'est évident. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et je pense que les juridictions qui sont aujourd'hui saisies de ces questions-là ne rendront aucune décision avant le 1er janvier 2025. Pourquoi ? Parce qu'il suffirait que dans une seule des affaires que je traite aujourd'hui, il n'y aurait plus une centaine que j'ai engagées dans les juridictions depuis début mai 2023. Il suffirait qu'une seule de ces juridictions nous donne raison pour qu'on ouvre la boîte de Pandore. Parce que si demain j'ai des soignants qui se disent ok, les juridictions nous donnent raison. Parce que raisonnablement si on fait du droit c'est ce qui va se lasser. Les juridictions nous donnent raison. Il est évident que là ce n'est pas des centaines de requérants qu'on va avoir, c'est des milliers de requérants. Et la question de la prescription va se poser. Parce que si cette décision intervient après le 1er janvier 2025 il est évident qu'une grande majorité des soignants ne pourront plus demander réparation de leurs préjudices. Je dis une grande majorité parce que bien entendu ça dépend à quel moment vous avez été suspendu et c'est toujours une appréciation au cas par cas. Et retenez la date du 1er janvier 2025 parce qu'après le 1er janvier 2025 on va devoir se battre sur la prescription. Et comme je dis toujours il faut éviter ces débats. Il faut absolument éviter la question de la prescription parce qu'il suffirait que le 1er juge nous donne tort en raison de la prescription on va être obligé de faire une action en appel et même si il nous donne raison en appel on va être obligé d'engager des frais supplémentaires. Ce qui n'est pas le but. Il faut que ce soit indiscutable qu'on a un droit à indemnisation et que ce droit n'est pas prescrit. Donc le recours qui est engagé aujourd'hui par la DLF il dépasse très largement la somme des intérêts des membres qui la composent. Oh oui ! La plupart des banques qui la composent d'ailleurs ne sont pas directement concernées par cette obligation. Tout à fait. On voit bien qu'effectivement ici l'action juridique de la DLF elle est plus qu'importante. Elle est déterminante. Et comme je le dis on a beaucoup de requérants pour lesquels nous avions engagé des recours CDH grâce notamment à cette cagnotte Tipeee il y en a eu trois à peu près. Il y en a deux qui ont été rejetées parce que justement elles ne justifiaient pas d'interagir suffisant. Soit elles n'avaient pas été suspendues soit elles avaient été suspendues mais sur une durée tellement courte qu'en réalité la Cour européenne de l'homme dit l'atteinte n'est pas assez importante pour qu'on puisse instruire votre dossier et condamner l'État. On ne condamne pas un État à la légère vous comprenez bien c'est une cour internationale la Cour peut condamner un État parce que l'État lui reconnaît ce droit. Donc bien entendu il y a quand même cette volonté de ne pas sanctionner gratuitement et facilement tout État qu'il y aurait une législation qui pourrait impacter les libertés fondamentales reconnues et protégées par la Convention européenne de l'homme. Donc l'avantage de l'association c'est que votre intérêt à agir il est beaucoup plus facilement reconnaissable par la Cour européenne de l'homme. Ça c'est la première des choses. La deuxième c'est qu'évidemment vous avez naturellement une vocation à pouvoir faire rayonner la position et la défense des libertés fondamentales des soignants suspendus sur un plan international. Ça c'est extraordinaire pour l'association de pouvoir le faire. Est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ça ? On reste dans le sanitaire pour un moment je ne sais pas si c'est la question il y a d'autres libertés qui sont en danger. On va en parler en ouverture effectivement donc aujourd'hui on arrive sur la fin des actions sanitaires il y a des actions en réparation j'étais donc à Vierzon le 3 février 2024 pour la question des victimes des effets secondaires de la vaccination naturellement on l'a compris la crise sanitaire a en elle tous les germes d'un bon scandale sanitaire ce qui signifie que évidemment les actions en réparation qui vont s'engager à l'encontre de l'Etat vont se faire sur une deux peut-être trois décennies. On est parti pour facilement une bonne décennie de recours en justice de recours en réparation et naturellement que dans 30 ans je pense que la plupart des recours n'ont pas tous été jugés. C'est mon sentiment profond qui est finalement qui se base aussi sur la question du sang contaminé c'est un peu la même chose c'était deux décennies de condamnation de réparation finalement on a accepté comme étant une vérité établie que l'Etat avait fauté et d'ailleurs ça ne me fait l'objet d'aucun débat. à mon sens ça sera à peu près la même chose pour la crise sanitaire on a écrasé avec un marteau-piqueur une mouche on a causé d'énormes dégâts collatéraux et naturellement l'Etat devra en répondre ce que les politiques en répondront vous le savez ils bénéficient d'une juridiction d'exception responsable mais pas coupable les règles n'ayant pas changé aux mêmes causes les mêmes conséquences donc je ne pense pas raisonnablement qu'on aura de condamnation pénale à l'encontre de personnalités politiques président de la République encore moins probabiliste certainement pas mais en tout cas la question mérite d'être posée et il est vrai que les véritables responsables sont ces politiques qui ont véritablement agi de manière totalement disproportionnées en dehors de la raison et qui ont manœuvré sciemment finalement pour arriver à leur fin et ces fins elles sont politiques mais elles sont aussi économiques il y a des laboratoires pharmaceutiques qui ont réalisé des milliards de bénéfices sur la politique vaccinale qui a été décidée on a des milliards d'euros d'argent public qui ont été dilapidés durant cette crise sanitaire et qui ont aggravé le déficit public déficit public d'ailleurs qui va devoir être résorbée par les citoyens français puisque le gouvernement a annoncé récemment qu'il allait falloir faire un effort supplémentaire bon ben moi j'étais déjà si tu veux avec la ceinture qui était très serrée je vois pas comment faire un double tour donc effectivement ça me paraît compliqué de demander encore des efforts aux français et surtout je ne vois pas comment on va sortir de cette situation économique qui est catastrophique et qui a été aggravée notamment par des décisions politiques complètement disproportionnées de nos politiciens qui ont mis à genoux l'économie française mis à genoux un certain nombre de personnes en leur promettant la mort sociale et la mort financière les soignants suspendus mais également tous les commerçants qui ont été fermés entre le mois de mars 2020 et quasiment le 15 mars 2022 puisque même la réouverture était conditionnée à la présence d'un pass sanitaire ou vaccinal donc on voit bien qu'on a mis à genoux l'économie française et qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui mène un grand train de vie avec des repas à 6 millions d'euros au château de Versailles ou des augmentations de 700 euros sur les enveloppes des députés et des sénateurs alors qu'il faut le rappeler c'est de l'argent de poche il ne paye rien donc voilà c'était pour conclure sur ce point on va faire donc dans quelques minutes l'assemblée générale de l'association ADLF est-ce que tu as un mot à dire à nos auditeurs qui nous regardent aujourd'hui et qui n'auront malheureusement pas la possibilité de nous suivre en direct alors à vos auditeurs je les invite à nous rejoindre soit en adhérent soit en faisant des dons mais pensez surtout à toutes ces victimes de ces voies liberticides et pour les culpabilités comme tu disais David ça sera beaucoup plus compliqué mais voilà c'est avant tout faire preuve d'un minimum de solidarité de sens voilà nos difficultés en tant qu'association nationale c'est d'organiser des élections nationales pour des problématiques qui sont assez facilement compréhensibles c'est comment gérer des procurations ou comment gérer un vote électronique pour qu'il soit fiable et après il reste encore la voie postale voilà donc pour le moment on est surtout organisé localement on souhaite évoluer voilà alors tu on fait une petite ouverture on boit de cette démission pour faire une petite ouverture la défense des libertés fondamentales ça ne se résume pas à la crise sanitaire on l'a vu confinement olympique qui va arriver on l'a vu surveillance généralisée sur internet et de toutes nos données personnelles naturellement l'association ADLF se positionne sur ces sujets et nous ferons effectivement des actions juridiques sur ces thématiques parce que sans association sans ces outils que vous représentez on risque de se retrouver demain dans une situation assez identique à ce qu'on a vécu en 2020 c'est à dire on a des restrictions de liberté extrêmement importantes qui sont prises et il n'existe aucune structure locale ou nationale qui souhaite contester les positions gouvernementales qui sont prises on remarque donc une chose c'est que les associations nationales qui s'étaient positionnées en matière de défense des libertés fondamentales se sont avérées finalement assez proches du pouvoir en tout cas assez complaisants avec le pouvoir donc il est nécessaire d'avoir des associations un peu dissidentes je pense que l'association ADLF est une association un peu dissidente en tout cas elle ne se rattache pas à la politique nationale elle n'est affiliée à aucun parti politique mais d'une manière générale elle est extrêmement protectrice des libertés fondamentales je pense qu'on a un ADN assez protecteur des libertés fondamentales ça c'est la première chose la deuxième chose effectivement il ne faut pas que cette association meure parce que si demain on se retrouve avec de nouveau des restrictions sanitaires ou nationales portant sur nos libertés fondamentales nous n'aurons pas les outils nécessaires pour pouvoir réagir rapidement extrêmement rapidement et on l'a vu finalement le gouvernement aujourd'hui a la possibilité de prendre en l'espace d'une nuit un décret un arrêté et la situation a complètement changé on se retrouve avec des restrictions de liberté qui sont complètement disproportionnées et personne n'est en place pour pouvoir les contester donc effectivement l'association ADLF aujourd'hui elle va dépasser ce cadre sanitaire va s'orienter va s'orienter sur la défense des libertés fondamentales d'une manière générale on est déjà en train de réfléchir à nos prochaines actions on a évoqué ensemble en effet la gestion du confinement olympique on a évoqué ensemble un petit peu celle de la surveillance généralisée de nos données personnelles la vidéo protection comme on en a parlé on a évoqué ensemble également les radars qui avaient vocation à repérer si vous étiez accompagné ou non pour vous permettre d'avoir accès à une voie rapide qui est réservée au covaturage ça c'est pas une atteinte à nos libertés fondamentales on ne pourra plus circuler comme on le sent donc il y a effectivement des problématiques nationales qui vont se poser et on est très content de pouvoir compter sur l'ADLF pour pouvoir mener ces combats parce que si l'ADLF ne se repart pas de ces pouvoirs je ne sais pas quelle association aujourd'hui serait intéressée pour contester ces mesures qu'on estime effectivement complètement punitives disproportionnées et en tout cas intentatoires à nos libertés fondamentales je rajouterais la liberté de circuler qui est souvent attaquée il y a ces histoires de ZFE qui vont qui viennent comme un serpent de mer tout à fait ça c'est un vrai problème et une problématique autour de l'éducation sexuelle qui est très mal cadrée pour ne pas dire pire il n'y a pas de texte à la base donc on ne sait pas de quoi on parle on pourrait rajouter la vaccination garde à l'asile il y a beaucoup de sujets il y a beaucoup de choses en perspective et en effet il s'agit d'être réactif parce que ça tombe dans une nuit les décisions et voilà et bon alors je vais faire un méa culpa par la même occasion cette année je n'ai pas fait beaucoup d'appels aux dons on a mis en place beaucoup donc cette fiabilisation des deux et des supports de communication on a mis en place cette année maintenant on est d'attaque voilà j'espère que ça vous avez beaucoup plus communiqué en 2024 en tout cas notre cabinet va se tenir à disposition pour vous permettre de communiquer aujourd'hui on a la chance effectivement d'avoir Ken Loprod qui nous assiste dans cette émission et qui a réalisé avec nous ce montage vidéo bien entendu on sollicera nos partenaires pour vous aider à communiquer parce que le combat que vous représentez la défense des libertés fondamentales c'est l'ADN également de notre cabinet mais c'est aussi l'ADN des nombreuses personnes qui nous soutiennent oui parce que sans liberté fondamentale il n'y a finalement pas grand chose sauvez la liberté et vous sauverez le reste ce n'est pas de moi mais effectivement ça me paraît extrêmement important sans liberté fondamentale il n'y a pas de démocratie sans liberté fondamentale en fait finalement la vie ne vaut pas véritablement la peine d'être vécue parce que ce n'est plus votre vie voilà c'est ça qu'il faut redonner tout à fait bon bah écoutez on arrive à la fin de cette émission je vous remercie à tous de nous avoir suivis naturellement posez-nous vos questions en commentaire j'ai mis dans la description de la vidéo bien sûr l'article juridique et l'émission que nous avions tourné sur les recours CDH avec l'association à l'élève je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce qu'on avait fait également si vous avez trouvé le sujet intéressant pertinent partagez autour de vous faites connaître un petit peu cette association on reviendra rapidement vers vous pour communiquer un petit peu les avancées de nos recours devant la cour European World Home si vous avez typé et bien vous recevrez également notre newsletter qui vous permettra de suivre de plus près toutes les émissions et tous les sujets qui ont avancé sur la cagnotte et naturellement on vous remercie encore une fois de votre soutien si cette émission vous a plu et bien je vous invite à vous abonner et on se revoit très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada